Yo les gars, c'est Majin, j'espère que vous allez bien aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Dokkan Battle. Aujourd'hui, on va tester juste la carte du Bojack LR, pas un test à 100%, ni rien juste. Étant donné que c'est d'actualité sur la globale, il est sorti hier je crois, oui il est sorti hier sur la globale. Je l'ai sur ma jap, vous voyez bien que c'est écrit en japonais, je suis sur mon compte jap, parce que j'ai eu la chance pendant les 3 ans avec les tickets de dropper ce magnifique Bojack LR, j'étais extrêmement content, je ne pouvais pas rêver de mieux, à part peut-être le Goku SEJ 3 LR que j'aurais pu avoir parce que j'ai Badak. Mais bon, le Bojack LR c'est mon Neo LR, enfin non, c'est l'un de mes 2 Neo LR préférés, parce que Goten et Trunks, tellement magnifique, c'est l'air aussi. Bref, le Bojack LR sans doublon, vous allez voir qu'il est vraiment très très fort, et comme je vous le disais il y a 2 secondes là, vu qu'il est sorti sur la globale, et que je le possède sur ma jap, c'est le... C'est parfait pour faire une vidéo sur ce Bojack LR qui est vraiment incroyable. Donc sans doublon, avec l'arbre gratuit, 19 750 PV, c'est énorme. 16 765 d'attaque, c'est beaucoup, c'est pas le Neo LR qui a le plus d'attaque, mais heureusement, vu comment il est balèze, heureusement. Et 12 294 de défense, sachant qu'il manque 3000 ici, il monte à 15 294 à 100% de défense, sachant que comment on sait que c'est une brute en attaque et en défense, c'est vraiment énorme. Il est sp11, alors de base il était sp10, j'ai eu un vieux cas, je me suis dit allez hop on le fout, de toute façon je vais le foutre sp20 à un moment donné. Donc voilà, vous allez voir que même avec la sp11, il est magnifique. Je vais le jouer exceptionnellement à côté de celui-là que je me suis cassé le cul à farmer, et c'est beaucoup trop long, je déteste cette carte qui m'a pris beaucoup trop de temps à farmer. Pourquoi ? Parce qu'ils ont 5 liens en commun, donc c'est magnifique. Et on va faire une autre rotation, Kid Buu, avec un doublon en bas à droite, et Janemba pour avoir un peu de tankiness de temps en temps, et en rotation on aura un Golden, un Thales, Thales qui ne fait pas partie de la catégorie, même Janemba non plus, mais Janemba, bref. Thales qui va apporter un ki plus 2 et attaque plus 20%, donc ça va être beau à voir, et un ki plus 3, pardon, un ki plus 3, qu'est-ce que je raconte ? Et lui qui va rajouter un petit bord, et donc on est parti en boss rush, vous allez voir le Bojack, pour rappel, le Bojack de base, il a attaque et défense plus 80%, voilà, ça c'est très très fort sans restriction, plus vous avez de PV, plus vous allez avoir de l'attaque, maximum 70%, donc dès le début du combat, vous avez attaque plus 150%, quand vous avez full PV, attaque plus 150% et défense plus 80%, c'est énorme, c'est énorme, voilà pourquoi il est trop fort, et plus vos PV sont bas, si vous arrivez par exemple en dessous des 10%, vous allez avoir attaque plus 80%, ou un peu plus, je sais pas si ça compte un peu, ou alors attaque, et, pardon, attaque plus 80% ou un peu plus, et défense plus 150%. Donc voilà, c'est juste incroyable, déjà là, on est déjà, déjà, on est à 86 000, c'est, euh, vous allez voir un peu, on va perdre des PV, on est déjà à 86 000 sans doublon, puisque, puisque par contre il a pas beaucoup de défense, alors ouais, 13 000, bah en fait ça va être parfait pour perdre des PV, on va partir en SP ultime ici, donc la première SP ultime, donc ça va être très très bon, sachant qu'il n'y a pas encore de support dans le tour, vous allez voir vraiment, Bojack sans doublon est déjà oufissime, alors ceux d'entre vous qui ont eu la chance de le dropper, bah vous êtes très très bien, et ceux d'entre vous, d'entre vous, pardon, qui ont eu la chance de le dropper avec des doublons, voilà, déjà 2 millions avec la première SP ultime, il n'y a pas Big Bad Bosses, et il n'y a pas de support, et il est SP 11, SP 11 les amis, SP 11, et on est déjà à 1 900 000, donc j'ai arrondi à 2 millions, c'est énorme, c'est énorme, et donc oui, je disais, ceux d'entre vous qui ont eu la chance de le dropper avec des doublons, vous vous mettez tellement bien, surtout si vous avez Golden Freezer, parce que, dites-vous là, dites-vous bien un truc, mon leader à moi c'est qui de vous ? Je n'ai pas eu la chance de dropper Golden, donc là, vous pouvez, là, là, en défense, déjà vous rajoutez 50%, donc là, à la base, au lieu d'avoir 86 000, il a quasiment 100 000, parce que vous rajoutez 80, et on verra bien, bref, donc oui, là, vous pouvez rajouter 50% de stats, parce que si j'avais Golden, on aurait 50% supplémentaire en défense, vous pouvez rajouter aussi le lien BigBadBossis, 25%, vous voyez bien que, avoir 87 000 de défense, et partir à 2 millions, avec l'aspect ultime minimum, c'est-à-dire 18 de ki, sans les conditions ultimes réunies, ça vous convient à quel point il est giga fort, et j'ai vu des tests de lui à 100%, mais, meilleure carte du jeu, quoi, limite. Alors, pour moi, les leaders catégories SV et GoGTLR, je ne les compte pas, pourquoi ? Parce que c'est un peu bizarre, ce n'est pas des NEO-LR comme les autres, c'est un peu spécial avec eux, donc, voilà pourquoi je ne les compte pas, vraiment. Donc là, on a perdu un peu de PV. Malheureusement, on va récupérer trop de PV ici, donc on ne sera pas sous la barre des 80%, donc on n'a pas du BloodBossis, mais déjà en ayant perdu, oh là là là, 117 000, et ce n'est pas fini, les gars, c'est loin d'être fini, c'est très loin d'être fini, il n'a pas de doublon, mon leader, c'est, c'est, oh là là là, oh mais la puissance. Bon, là, on avait le lien BigBossis, donc voilà, 100 liens BigBossis, 94 000, donc le fait d'avoir perdu des PV, on est passé de 86 à 94 000, et il y a un moment donné, où on essaiera d'avoir le lien BigBossis, ne vous inquiétez pas, mais pour l'instant, c'est juste énorme. 100 doublons, et en ayant 50% de leader en moins, quoi, en ayant 50% de leader en moins, les gars, il est complètement craqué, je le sais encore une fois, mais il y a des cartes comme ça, où je suis obligé de partir en extase, bien entendu en extase à la mesure du jeu, sinon, bref, mais à sa sortie, il y en a plein qui ont dit, ouais, pourri, nanani, non, pas pourri, très très loin d'être pourri, vous êtes fous, vous êtes fous, donc, on va exceptionnellement claquer ça, étant donné que mon compte diable, comme je vous l'ai dit, ce n'est pas mon compte principal, donc j'ai beaucoup beaucoup plus de bonnes cartes, et des meilleurs teams sur mon compte global, forcément, et, bah, bref, c'est un compte qui me fait claquer des items, mais ce n'est pas très dérangeant, ce n'est pas très dérangeant, au prochain tour, on va avoir qui plus, 11, 12, 13, 14, on aura qui plus 14, si je n'ai pas de conneries, donc, bon, ça va être bizarre, mais on va quand même pouvoir partir en spell team, je pense, enfin, quoique, quoique, si j'enlève là, on part en spell team, mais ce n'est pas fou, 125 000 avec le lien, dites-vous que ça là, c'est, dites-vous, dites-vous bien, que Gogeta LR, et SV LR, à 100%, dans une team, 150% et 130% de leaders, ils ont, pareil, ils ont 120 000, 130 000, donc là, sans doublon, avec juste Big Bad Bosses, le mec, a autant de défense, qu'un SV, et Gogeta LR, à 100% non transformé, dans leur team, avec beaucoup plus de défense, des leaders, et on peut aller beaucoup plus haut, et dites-vous que là, il n'est pas 100%, on en a 5, on en a 5, donc je vais sacrifier des PV inutilement ici, donc je suis bien, bien dégoûté, regardez, deux ki, regardez, 160 000 PV, 160 000 PV, deux ki intelligence, 170 000, 10 000 PV récupérés, avec seulement, deux ki intelligence, voilà, oui, plus vous avez de défense, plus vous allez récupérer de PV, grâce à vos ki de la même couleur, R1, 2 200 000, pour le Bojack LR, et mais, en sp11, en sp11, les gars, en sp11, quoi, c'est totalement craqué, donc, on va se soigner, en fait, ouais, le problème, c'est que j'aurais dû mettre, j'aurais dû mettre Bojack en première rotation, là, en fait, ça m'aurait permis de ne pas claquer d'item maintenant, mais bon, comme je vous l'ai dit, c'est mon con diable, du coup, et en plus, là, voilà, j'ai mal fait de claquer un item, c'est complètement con, mais bon, c'est pas très grave, mais pour l'instant, le Bojack est trop fort, beaucoup, beaucoup trop fort, là, on a un lien de ki en plus, ici, ouais, ouais, ah non, même pas, on a même pas lien de ki en plus, donc là, on a combien de défense, on a, en fait, le minimum dans cette team, là, dans ma composition, sans doublon, avec un leader en moins, enfin, un leader de 50% en moins, on est minimum à 86 000 de défense, c'est complètement craqué, c'est vraiment, vraiment complètement craqué, lui, on va le faire partir en spé pour le délire, pourquoi pas, j'ai envie de vous dire, pourquoi pas, normalement, la spé de Bojack, même pas la spé ultime, ça devrait suffire, oh, on tape une esquive des 5% gratuits, ouais, pourquoi pas, 1 500 000 sur la première spé, c'est énorme, c'est énorme, c'est, c'est pareil, c'est de la même trempe qu'un, 1 500 000, c'est de la même trempe qu'un, SV et Gogeta LR non transformé, avec, un doublon ou 100 doublons, dans leur team, avec des meilleurs leaders, quasiment, donc, c'est très très fort, bien entendu, et là, encore une fois, la rotation de BG, c'est beaucoup trop fort, c'est beaucoup trop fort, alors, regardez, en fait, il y a 163 000, et quand on le met à côté de, de lui-même, les liens d'attaque qu'ils ont, 220 000, quoi, on gagne quasiment 60 000 d'attaque, c'est, c'est fumé, c'est vraiment extrêmement fumé, du coup, alors, est-ce qu'on peut partir, on part pas en SP ultime, mais on part en SP, en fait, dans cette team, Bojack a beaucoup de, de liens, de ki, en l'occurrence, avec, euh, ce Bojack là, euh, est-ce qu'il a beaucoup, je crois qu'il a récupération, ou régénération, je sais plus, non, récupération, je crois, avec Golden Freezer et d'autres membres de la team, donc ça permet toujours d'avoir minimum, en général minimum ki plus 10, et souvent un ki plus 12, et quand il y a un support ki plus 12 ou 13, ki plus 12, ki plus 13 ou 14, et ça c'est très très fort, parce que c'est très facile dans cette team là, dans cette compo là, même si c'est pas la plus forte, c'est très facile de partir en SP team avec Bojack, par contre je suis en train de me poser la question, est-ce que je veux pas faire quand même une rotation Golden et Kid Buu, ouais non non non, on va garder, non, on va garder Janemba, Janemba qui, qui est un bon tank quand même, hein, donc là par exemple, voilà, sans Janemba là, ce serait la mort assurée limite, euh, on va faire partir Kid Buu en SP pour régénérer des PV, et normalement on ne devrait pas mourir à ce tour là, euh, je dis bien, normalement, je pense pas, je ne pense pas, on va bien voir, mais normalement Janemba devrait bien tanker, Kid Buu va nous régénérer des PV, euh, ce serait bien qu'il faudrait une SP sur lui là, ouf, c'est bon, c'est bon, on va pas mourir, c'est assuré, on aura le lien Big Bad Bosses normalement, ah non, on va régénérer des PV avec Kid Buu, ah mais couleur va prendre trop cher, en fait, Metal Cooler va prendre tellement cher que, 1 900 000, 1 900 000, avec, euh, 195% d'attaque en passif, étant donné que le couleur ça donne 25, donc 25, quand c'est un support, ça s'additionne, donc au lieu d'avoir 170% d'attaque en passif, le Kid Buu à 195, euh, mais, 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 oh, là les conditions sont pas mal, c'est pas mal, malheureusement on a, pas la SP ultime, 1, 2, 3, 4, 5, on a la SP ultime, si je dis pas de conneries, on a la SP ultime, euh, on a un Dokkan mode en plus, donc normalement on devrait pas mourir, euh, mais, 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 en vrai, 3 barres de vie, est-ce qu'on les retire ? J'ai envie de dire oui, j'ai envie de dire, j'ai envie de dire oui, j'ai, oui, on va les retirer, donc le Dokkan mode, attention malheureusement sur un Neo-God, on aurait pu avoir le Dokkan mode, peut-être sur la première phase, mais, c'est étendu, de toute façon, vous inquiétez pas, c'est pas grave, tant que c'est pas un test à 100%, c'est pas très grave, pour les tests à 100%, j'aime bien avoir les Dokkan mode au bon endroit, avec toutes les conditions réunies, donc là c'est pas extrêmement grave, au pire, c'est ma carte, le Bojack, je l'ai sur mon compte, donc je pourrais vous refaire des vidéos sur Bojack LR, et pourquoi pas, dans un boss rush super 2, en essayant de perdre des PV, parce que le Bojack a puissance, on voit qu'il a pas beaucoup de défense, donc il pourra perdre pas mal de PV contre Dubai, et ensuite avoir un Dokkan mode sur Golden Freezer Tech, donc peut-être que je vous referais ça, peut-être, j'ai pas vu à combien il est monté, le Bojack LR par contre, mais ça risque d'être violent, même comme ça, ah oui d'accord, ah oui d'accord, ah oui, 2 500 000 sur un Neogod, oui, ça fait très très mal, et je suppute qu'on ait monté, enfin que le Bojack ait monté à, je dirais, 2 200 000 peut-être, parce qu'on avait les mêmes conditions réuniques tout à l'heure, donc je pense qu'il a dû monter à plus de 2 000, mais en dessous de 2 300 000, parce que j'ai pas vu du jeu, vraiment, alors là, alors là faut faire très très gaffe, là on ne tue pas, comment il s'appelle, comment il s'appelle, ah merde, je me souviens jamais de son blase à lui, non, malheureusement, donc du coup Bojack au prochain tour là, normalement ça va bien se passer, normalement ça se passera très très bien, euh, est-ce que si je fais ça, alors attendez, attendez, attendez parce que attendez, voyons voir sa défense déjà, 91 000, très très bien, en fait je sais pas, je pense qu'on part quand même en spell team ici, oui 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 oui, donc là on va le détruire lui, on va lui faire très très mal, et du coup bah je pense qu'on va, on va continuer encore un peu, parce que je pense qu'on l'a pas assez vu, ah on va continuer jusqu'à, beaucoup 3, 1 964 000, sans doublons en SP 11, en fait c'est la SP 11, c'est ça qui est ouf, c'est qu'il monte aussi haut en SP 11, le gars est même pas en SP 20 quoi, et voilà, 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 il est fort, il est très très fort, en fait sa force est vraiment d'avoir, tellement tellement de défense, et en même temps d'être un putain de gros cogneur, et c'est beaucoup beaucoup trop fort ça, vraiment, je sais pas si vous vous rendez compte, mais c'est vraiment très fort, j'aimerais bien, je pense que ça, ça le tue, ah non j'aurais dû faire l'inverse, mais oui, après je peux peut-être avoir un critique, je peux peut-être avoir un crit sur, sur Kitboo, étant donné qu'il a un doublon, il a 18% de crit, et 6% d'attre expérimentaire, donc, why not, je vais vous dire, et qu'est-ce que je voulais dire, par rapport à Bojack, oui on va continuer jusqu'à la phase, on va continuer jusqu'à beaucoup trop à hanche, je pense, ah non non non, on va pas aller jusqu'à beaucoup trop à hanche, on va aller jusqu'à, j'ai pas envie que la vidéo, en fait, dure trop longtemps, donc c'est pour ça que là, je vais jouer avec mon portable, pour aller un peu plus vite, donc là, bah écoutez, une spé normale, une spé classique, il devrait terminer normalement, notre ami Neizu, et du coup, je sais pas, non je pense qu'on va s'arrêter, ou à la première phase du Goku, peut-être à couleur, je sais pas, parce que je vous ai montré un peu, tout ce que je vous ai montré, mais on va continuer en fait, et on va essayer de prendre des, on va essayer de prendre masse dégâts, pour avoir vraiment une défense énorme, avec le Bojack, normalement sur Metal Cooler, si Metal Cooler ne meurt pas, on va prendre des dégâts, donc même si on soigne des PV avec Kitboo, Kitboo qui va monter très très haut, là d'ailleurs, et bah il va monter à 1 900 000 je pense, comme tout à l'heure, ouais, 1 900 000 pour Kitboo, c'est, il est trop fort, vous vous rendez compte que Kitboo monte quasiment autant, que Bojack LR, et dites-vous là que Kitboo, oh la la, dites-vous que si Kitboo, euh, était à côté de, de Buffboo, il serait monté plus haut que Bojack LR, donc le Kitboo, voilà, ça prouve que le Kitboo, il cogne aussi fort avec des doublons, qu'un, qu'un, qu'un très très bon, regardez les soins, il y a des régénérés pardon, regardez les soins, oh la la la, combien de défense ? 118 000, on va perdre le Limbic Bad Bosses en faisant ça, et oui, malheureusement, on va quand même faire beaucoup de dégâts, donc Kitboo avec des doublons, avec un doublon en l'occurrence, peut taper aussi fort que certains Neo LR sans doublons, alors oui, sans doublons certes, mais ça reste quand même un Neo God, et non un Neo LR, donc voilà, la rareté des Neo LR est quand même assez impressionnante, je pense que vous êtes tous au courant de ça, de cela, et donc, là il faut qu'on prenne des dégâts, là il faut qu'on prenne des dégâts, donc là je crois que c'est une phase, ouais c'est une phase, oh on va quand même avoir le, ah non, je pense que Freezer a beaucoup trop de défense, ah ouais ouais ouais, ah si si on a vu tout à l'heure, si si on a le Limbic Bad Bosses d'activer là, on a le Limbic Bad Bosses, oui, en montant à 487 000, en ayant 116 000 de défense, nous avons bel et bien le Limbic Bad Bosses, donc, c'est parfait, c'est parfait, donc là on va le détruire, le mec en face, ce serait bien qu'on prenne une spé, pour voir combien on va prendre, je pense qu'il y a de fortes chances qu'on prenne une spé, on prend 4 attaques quand même, on va en encaisser 4, pas de spé, donc malheureusement il va peut-être mourir, 2 400 000 quasiment, sans doublon en spé 11, je le rappelle, avec 50% de leader en moins, beaucoup trop fort, beaucoup, beaucoup trop fort, beaucoup, vraiment beaucoup trop fort, vraiment, vraiment, par contre là, c'est nickel, c'est nickel, on va pas prendre l'équipe de notre couleur, pour pas régénérer de PV, et au prochain tour, ce serait marrant de voir, sur couleur endurance, combien on va prendre sur Bojack LR, bon en attaque normale, je vous le dis, il n'y a pas de surprise, avec 120 000 de défense, on va prendre 0 dégâts, par contre sur couleur, si on prend une spé, sur Bojack LR, avec 120 000 de défense, je dirais qu'on peut quand même, potentiellement prendre du 80 000, parce que la défense, c'est extrêmement fort, mais à moins d'avoir 200 000 de défense, quand vous n'avez pas l'avantage du type, contre un Neogod, ou contre un leader catégorie, vous prenez quand même, minimum 60 000, je dis bien minimum, donc ça fait très très mal, on va faire ça, on va faire ça, mais Bojack, le petit Bojack puissant, cela va suffisamment tanker, pour ne pas qu'on se prenne trop de dégâts, mais il ne va pas assez tanker, pour qu'on puisse prendre des dégâts, et tomber en dessous de la barre des 80%, normalement, je dis bien normalement, on devrait tomber en dessous de la barre, ah non, on ne va peut-être pas tomber en dessous de la barre des 80%, non 1 400 000, on n'est pas tombé en dessous de la barre des 80%, j'ai pensé que peut-être, il aurait pu prendre un peu plus cher, mais ça ne s'est pas joué à beaucoup, ça s'est vraiment joué de peu, donc c'est dommage, c'est dommage, prochain tour ça devrait bien se passer, si tout se passe sur Janemba, justement, et puis on va essayer, ouais, on va continuer encore un peu, j'ai envie de prendre là les dégâts, là vous voyez on ne prend pas cher, ça c'est la force de Janemba, c'est que Janemba est vraiment très très fort, donc là on espère prendre une spé sur couleur, enfin sur, ah non mais je crois que si on prend une spé sur couleur, on est mort les gars, ou alors non, il faut qu'il fasse une attaque et une attaque spé, mais pas une attaque spé et une attaque, parce que s'il part en spé avant, ok donc là mets moins une spé, moins une spé, ah dommage, 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 126 000 de défense, c'est très bon, c'est très très bien, on va régénérer encore des PV, regardez 157 000 avec 3 kilos de couleur, 172 000, mais c'est complètement monstrueux, c'est complètement monstrueux, par contre là j'ai pas envie de mourir, parce que le problème c'est que si on prend une spé sur Bojack, ou Bojack LR ça va, mais Thalès, si jamais on le tue pas, parce que mon Bojack n'a pas de doublon, pas de critique, donc on va pas le tuer, et on va avoir très très mal sur Thalès, donc je préfère quand même claquer un petit wisse, 219 000 pour lui, et là Bojack LR qui monte à 2 300 000 encore, il est vraiment excellent, c'est ouf, vraiment, vraiment, mais je vous ferai comme je vous l'ai dit une vidéo sur mon classement des NEO LR, parce que j'ai envie d'apporter quelques, quelques, comment dire, pas quelques indices, mais quelques preuves entre guillemets, mathématiques, entre guillemets, encore une fois, et avec des chiffres, pour vous montrer à quel point, je trouve ce, ce LR tellement fort en fait, c'est vraiment incroyable, écoutez, pour être sûr de ne pas mourir, je vais faire un Dokkan mod, comme ça, j'ai pas une claquée d'items, donc on va faire un Dokkan mod, et puis, voilà, on va bien voir ce que ça donne à contre-type, mais je pense qu'on va s'arrêter là du coup, je pense que je vous ai montré suffisamment de bonnes choses sur Bojack LR, donc, résumé, Bojack LR est juste énorme, c'est un énorme, et un excellent mix, entre attaque et défense, il a des bons liens, quand on le met à côté de cartes, qui lui permettent d'avoir, bon, justement des liens de ki, mais en globalité, voilà, là dites-vous que ce que vous avez vu, il manque 50% d'attaque et de défense, par rapport à mon leader, si j'avais Golden, on serait monté beaucoup plus haut, et il est en SP11, et il a pas de doublon, donc voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, merci de l'avoir regardé, si elle vous a plu justement, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, ça me fait plaisir, c'est gratuit, n'hésitez pas aussi à vous abonner, si c'est pas déjà fait, et moi comme des petits, je vous dis à la prochaine, et prenez soin de moi. Sous-titrage ST' 501